... Il faut absolument que je te raconte ce film. Non, 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 tu vas me raconter la fin de l'histoire, là, je t'y connais. Je ne te dévoile rien en te disant que la vieille dame décide de cacher la mort de son mari. Non, ouais. Mais il faut voir comment, c'est ça qui est drôle. Ok, comment ? Alors, comment ? Elle l'empaille. Elle l'empaille. Ah oui, mais attends, ça ne finit pas comme ça. Non, 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 je suis sûre que tu vas me raconter la fin de l'histoire, je ne t'écoute plus, là. Donc, juste après... Vous verrez, mon frère. Dites-le, je lui pardonne. Notre frère, mais... Dis donc, tu as vu le mec, là ? Quel mec ? Le type, là. Qu'est-ce qu'il voulait ? On a parlé de son frère. Ah, ouais. Il voulait te demander une petite pièce. 16,60. Ah, tu vois, tout le monde en veut à ton argent, j'ai envie. Bon, il faut que je file, là. Mon premier patient est dans un minute. T'oublies pas qu'on dîne chez Manu et Sylvain ? Non, mais tu fais bien de me le rappeler. J'ai mal. J'arrive plus à me projeter, comme si mon avenir était derrière moi. Moi, ça n'a pas de sens. Je me sens insignifiante. Incapable. Vous dévalorisez. Pourquoi ? Je ne sais pas si je me dévalorise. Je crois. C'est juste que je me sens tellement isolée, comme si plus personne ne voulait communiquer avec moi. Je me sens vide. Tout le monde s'en fout. Même ma sœur. Des fois, j'étouffe. J'étouffe et j'ai l'impression que je suis en train de mourir. La combinaison du coffre est 2804. Transmettez-la à ma sœur. Vous avez dit quoi, là ? Notre prochain rendez-vous est bien le 28 avril. Oui, ça doit être ça, oui. Merci, docteur. À la semaine prochaine. C'est ça, à la semaine prochaine. Tu as ça depuis quand ? Je ne sais pas. Depuis ce matin, je crois bien. Appuie bien. Je te tiens au courant dès que j'ai les résultats. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que ce n'est que du surmenage. Lève un peu le pied. Et Marion, ça va ? Qu'est-ce qu'elle en dit ? Je ne lui en ai pas trop parlé, je ne voulais pas qu'elle s'affole. Tu as bien fait. Je t'appelle demain ou plus tard. Merci, Paul. Je t'en ai fait la même chose à la reissère. Salut. Je t'en ai dit. C'était sympa cette soirée, non? Je te disais c'était sympa cette soirée, mis à part que t'étais pas très présent. C'est vrai, je suis un peu préoccupé en ce moment. Ça c'est butant que ça? C'est parce que je te connais bien. Je remarque tous les petits détails. Tu as fait une prise de sang? Oui. Il y avait une journée d'enduit sang, j'y suis allé avec Paul. Je croyais que t'avais horreur de piqûres. C'est pour la bonne cause. Quand tu ne dis pas toute la vérité, je le remarque aussi. Marion? Marion? Enchantée, je m'appelle Élise. S'il vous plaît. Ca va Monsieur? Ca va aller, merci. Ah oui Paul. Est-ce qu'il y a? Oui. Ok, à tout à l'heure. Monsieur Monsieur Quand vous rencontrerez Judith, ma fille Dites-lui qu'elle peut continuer sans moi Excusez-moi madame, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce qu'ils veulent tous à la fin ? Je ne peux rien pour vous Désolé Ça va venir Quoi ? Oh, bonjour maman J'ai tellement de choses à te raconter Sous-titres par Jérémy Sous-titrage MFP. 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 ... ...